Monsieur Gamel Abina, bonjour. Bonjour. En raison des incertitudes géopolitiques qui planent actuellement sur l'humanité, il y a la focalisation des États sur leur croissance, leur développement et leur, aujourd'hui, épanouissement. L'Algérie a un objectif, réitéré encore une fois par le président de la République hier. Nous serons un pays émergent, puissant grâce au travail de nos enfants, des femmes et des hommes qui anticipent jour et nuit pour faire émerger la nouvelle Algérie. Le contexte actuel oblige d'avoir cette attitude, fédérer les Algériens autour d'un projet pour éviter, bien sûr, l'effritement ou la possibilité d'intrusion de certaines parties qui voudraient éclater les Algériens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le risque est réel. On voit bien que l'Algérie, au niveau des frontières, par exemple, a des risques réels et marqués puisque la plupart des pays sont soit instabilisés, soit en guerre. On voit la Libye, ça fait près de 13 ans que ça dure. On voit le Sahel où ça bouge partout. Donc c'est vrai que toutes ces raisons-là font que le pays, l'Algérie, qui était une cible phare réellement par rapport à l'Afrique du Nord dans la mesure où c'était à la fois un modèle et en même temps un problème pour l'Occident, l'Algérie devient un pays qui peut considérer qu'avec tous ces risques et aux frontières, il doit se renforcer, se sécuriser. Les questions sécuritaires sont très prégnantes. Les questions, effectivement, géopolitiques avec le basculement d'un nouveau monde à l'Est sont des réalités avec lesquelles on doit composer. Et l'Algérie reste le principal soutien de la cause palestinienne. Donc tous ces éléments-là marqués font que le président a décidé de faire corps autour de lui, de dire qu'il faut souder la nation et il compte sur la jeunesse pour cela. Cette déclaration vise à faire prendre conscience des Algériens des dangers qui entourent notre pays aujourd'hui puisque nous avons vu que nous avons aussi des ennemis qui nous déclarent à moitié la guerre aujourd'hui. Monsieur Abina, quelle est votre réponse justement par cette question quand on sait que les positions de l'Algérie lui attirent toutes les foudres au niveau international ? Tout à fait parce que la position d'un abord principal d'Algérie, c'est un pays de décolonisation, un pays du tiers monde qui porte les valeurs du tiers monde, un pays qui considère qu'effectivement le droit international doit s'imposer et non pas la force. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, on a un pays qui est vu pour certains, par certains impérialistes, parce qu'on peut parler des néo-impérialistes, comme étant un problème. Alors c'est à la fois une réalité et en même temps sur la question palestinienne, c'est encore plus évident. C'est-à-dire que le fait que l'Algérie porte systématiquement la question palestinienne depuis 2022 d'ailleurs, ça en dit long. Donc j'ai envie de dire simplement qu'on peut penser aujourd'hui qu'une Algérie renforcée est un problème, même pour certains décideurs, et je vais parler de la question française, en France. C'est-à-dire que même si M. Macron veut faire une alliance avec l'Algérie, il veut faire en sorte de pacifier la relation, il reste dans la France de droite et d'extrême-droite et d'une certaine gauche, une volonté de rupture permanente. Alors l'alliance marocco-israélo-imérati devient une véritable menace aujourd'hui pour la région. M. Abina ? Oui, malheureusement, c'est-à-dire que les politiques marocaines ont posé problème dans la mesure où d'abord la question palestinienne a été abandonnée depuis très longtemps, mais surtout parce que les émirats arabes uniques ont un jeu trouble depuis très longtemps aussi, qui un temps étaient à peu près en bon terme avec l'Algérie, aujourd'hui commencent à pousser leur carte dans le Sahel, au Maroc, en finançant l'armée marocaine. Il ne faut pas perdre de vue que le Maroc est un pays surendetté qui ne peut pas payer les amis de combat. C'est donc les émiratis qui font le travail. Et surtout, une façon très étrange, très inamicale d'entretenir leur relation en Afrique du Nord en créant des troubles et des divisions. Donc c'est vrai que les émirats arabes uniques posent question. Leur relation avec l'antité sioniste pose question. Leur relation effectivement avec les États-Unis pose question. Et aujourd'hui, le fait qu'ils alimentent des troubles, on voit bien que ce soit avec le Mali, où il y a une tentative de déstabilisation de leur relation entre l'Algérie et le Mali. On le voit bien, même avec le Yémen, on voit très bien ce qui s'est passé avec la guerre qui a duré 8 ans. Tous ces éléments-là prouvent que les émirats arabes uniques, qui au départ ne s'intéressent qu'à l'économie, commencent à avoir une dimension politique qui pose problème dans le monde arabe et dans le monde africain. Mais cette alliance maroco-israélienne va au-delà bien sûr des aspects diplomatiques et politiques, puisque nous avons vu aujourd'hui, c'est révélé par certaines sources au niveau international que pas moins de 4000 soldats marocains participent au génocide contre les Palestiniens, aux côtés bien sûr de l'entité sioniste. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Ah bien simplement, je dis d'abord, je ne dis pas marocain, c'est comme les franco-israéliens, ça reste des sionistes, d'accord, revendiqués, pas nécessairement juifs d'ailleurs c'est vrai, mais très souvent juifs du Maroc qui participent au massacre en Palestine. C'est une réalité malheureusement qui s'est vérifiée très souvent, puisque là-bas il y a même des gens qui se filment fiers d'eux-mêmes avec un accent arabe en insultant les personnalités qui tentent de soutenir la Palestine. Donc on voit souvent cela, mais je vois un peu ça comme des voyous ou des goumiers, les nouveaux goumiers de l'état sioniste. Mais aujourd'hui, la réalité c'est que non seulement le Maroc a abandonné la cause palestinienne, on l'a compris, je parle bien de l'état marocain et non pas du peuple, il faut distinguer le peuple qui est totalement pro-palestinien de l'état qui est en rupture avec son peuple. Mais en même temps, ils accompagnent quelque part le massacre en laissant partir des sionistes du Maroc. Donc tout ça pose problème, on voit bien que la relation s'est largement resserrée, le Maroc se sent isolé, se sent quelque part un pays assiégé puisqu'il est dans l'extrême nord de l'Afrique et a décidé de prendre pour allier non pas les Etats-Unis qui est un allié traditionnel, mais le pire ennemi du monde arabe, à savoir l'antité sioniste. Mais on parle bien sûr de l'antité sioniste qui a obligé le Rabat à envoyer pratiquement 4000 soldats marocains à Raza pour s'impliquer dans ce génocide contre bien sûr les Palestiniens et les Razouis. Comment peut-on considérer aujourd'hui cette alliance qui maintenant franchit la frontière militaire ? J'allais dire que le Maroc déjà en 1990, c'était pas glorieux, ils avaient envoyé une brigade par rapport à l'Irak, donc déjà on se posait des questions de leur position. On avait le sentiment que ceux qui décidaient là-bas, c'est pas nécessairement les dirigeants marocains mais ceux qui leur donnent des directives. Et là ce qui est pire c'est que contre vents et marées, contre la vie de la population, contre la vie du monde arabe et du reste du monde en vérité, puisque la Palestine maintenant est dans le cœur du monde entier, et bien ils continuent à servir les intérêts qui ne sont pas ceux de leur nation. Et c'est vrai que moi j'ai toujours dit, je comprenais parfaitement que le Maroc se fasse alliance avec les Etats-Unis, c'est logique, c'est une grande puissance, ils cherchent à se protéger, ils sont anticommunistes, ok. Mais qu'ils aient fait alliance avec cet horrible état qu'on appelle l'état sioniste en l'occurrence, qui a un racisme décomplexé. Quand ils parlent des Palestiniens et des Arabes, ils disent que ce sont des animaux humains. Donc clairement il y a un mépris total. Je crois absolument pas que les Marocains soient aimés par les sionistes. Mais ils sont utiles à la cause. Tout comme l'Iran avant 1979 était utile à l'antité sioniste contre l'Irak. Donc tout cela en dit long sur la stratégie aujourd'hui de stabilisation, parce que l'Iran et l'Irak étaient en tension avec le Shah d'Iran, contre Saddam Hussein, c'était alimenté évidemment par les sionistes et les Etats-Unis. Mais c'est le résultat de l'accord de coopération militaire qui a été ratifié entre les deux ? Déjà il faut parler de cet accord de paix qui est une paix honteuse. C'est une paix séparée encore une fois, on l'a vu en 1977 avec les accords d'Akandavid. Mais à l'époque on avait quand même un bloc arabe, 21 pays contre l'Egypte qui n'ont pas accepté cette paix séparée, et qui ne rapportaient rien, quoique l'Egypte a récupéré le Sidaï, à la limite il y avait un sens. Mais là l'accord de paix honteux qui a été signé rapporte quoi au Maroc à part la détestation de la population marocaine ? Rien, ils ont gagné quoi dans l'histoire ? Une reconnaissance du Sahara occidental, ils l'occupent, donc ça ne fait pas de différence. Ils ont gagné quoi ? Un allègement de leur dette ? Pas du tout. Un rallongement de leur dette ? Oui. Ça par contre le pays est encore plus endetté qu'il n'y a jamais été, plus de 70 milliards de dollars. Donc qu'est-ce qu'a gagné le peuple marocain là-dedans ? Rien. Qu'est-ce qu'a gagné le peuple palestinien ? Rien. Mais par contre effectivement cette paix honteuse a été signée sur le dos de la vie générale de la population marocaine. Alors ce surarmement aujourd'hui du Marzen représente une véritable menace aujourd'hui au niveau de la région pour sa déstabilisation, puisque nous avons vu qu'il y a des mouvements de déstabilisation au niveau de la région et qui touchent bien sûr toutes les frontières de notre pays du côté du Sahel et bien plus loin au niveau de l'Afrique. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Parce qu'il faudrait être extrêmement prudent, puisque nous avons vu qu'hier le Président a appelé les jeunes à ne pas faire bien sûr, à être vigilant sur tout ce qu'ils entendent ou tout ce qu'ils suivent. Il fait bien le dire parce qu'il ne faut pas donner un piège. D'abord il y a les mouches du net qui sont organisées non pas par le Maroc, parce que les Marocains ont autre chose à penser. Les Marocains ont autre chose à penser aujourd'hui. Il y a une inflation galopante, il y a une dette abyssale, il y a une sécheresse endémique qui est difficile pour les paysans, il y a une paupérisation réelle de la population, il y a un pouvoir d'achat en chute libre, il y a une énergie qui coûte cher, puisque l'Algérie a coupé l'arrivée de l'énergie, c'était gratuit à l'époque avec l'Algérie, le gaz, aujourd'hui ça n'est plus le cas. Donc tout ça fait que le peuple marocain, je crois très difficilement, sauf peut-être quelques excités en France, qu'il soit dans une démarche agressive vis-à-vis des enfants algériens. Par contre, les mouches du net qui prennent des noms arabes et qui font croire qu'ils sont marocains pour insulter l'Algérie, elles sont multiples et viennent effectivement de chez les sionistes. Donc il ne faut pas tomber dans les pièges, et c'est bien que le Président rappelle au peuple algérien, ne tombez pas dans les pièges, ne laissez pas les provocateurs, qui ne sont pas arabes ni musulmans, vous attaquer, continuez à garder une posture digne, parce que nous n'avons pas rentré dans ce piège, de la division entre les peuples, nous sommes tous maghrébins, c'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'un dirigeant politique est mauvais, que le peuple est mauvais. On voit, je le rappelais tout à l'heure, l'Iran par exemple, parce que c'est malheureusement l'actualité, l'Iran avant 79, c'était le pire pays en matière de collaboration avec les sionistes. Il faisait tout pour les sionistes, tout pour les Etats-Unis. Et avant la mort du chat d'Iran, qu'est-ce qu'il avait dit quand il est mort en Égypte ? Il a dit, je ne comprends pas l'Amérique du temps de Carter, qui était un homme de paix, je ne comprends pas, j'ai pourtant fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Vous vous rendez compte de la force des paroles ? Un chef d'État qui dit qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Eh bien, c'est un peu le même schéma de pensée qu'on a dans certains pays inféodés aux Etats-Unis et aux sionistes, c'est qu'ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils n'ont pas de décision propre, et je d'imagine difficilement qu'ils puissent aujourd'hui reculer ou même faire en sorte de pacifier la région parce qu'on est dans une marge d'escalade militaire qui commence à être visible. Alors, bien sûr, avec les nouvelles méthodes de guerre aujourd'hui, le monde opératoire aujourd'hui, c'est la division des Etats et des peuples, c'est ce qu'on appelle les guerres soft power. La jeunesse, c'est la principale cible. Tout à fait, parce qu'on parle beaucoup d'influenceurs, on parle beaucoup des réseaux sociaux, on parle beaucoup de l'impact qu'on a vu en 2011 par rapport à ces fameux réseaux qui ont conduit à ces fausses révolutions arabes parce qu'il n'y a pas de révolution. L'objectif, c'était de faire tomber les républiques et non pas les royaumes. Donc, ça en dit long sur la choix de ces fausses révolutions. Si ce n'est peut-être un peu à Bahrain, ça a fini dans un bain de sang. Donc, c'est vrai que la jeunesse a un poids déterminant et a un rôle à jouer et ne doit pas tomber dans les pièges grossiers. On voit bien que ces fameuses révolutions, j'avais eu l'occasion de le dire à l'époque à la radio en France, qui jouent les malins sur la révolution, qui se satisfassent de la destruction et déstabilisation des pays arabes, c'est une chose, sauf que le retour de bâton peut arriver chez eux et on l'a vu avec les gilets jaunes. Le même phénomène. Les réseaux sociaux ont coalisé des gens qui étaient en colère et s'est sorti dans la rue. Eh bien, tout ça pour dire que la jeunesse doit comprendre que la provocation sur les réseaux, c'est une chose, mais dans les faits, il faut prendre du recul, garder la tête froide et se poser la question de savoir qui est le provocateur et pourquoi il le fait. Moi, ça m'arrive souvent d'être attaqué sur les réseaux. Je sais dans la signature que c'est les sionistes, mais dans les faits, en vérité, ces attaques ne mènent nulle part, si ce n'est qu'à énerver les gens. Il ne faut pas tomber dans la provocation ni dans l'énervement. Alors, mais tous les pays qui essayent de se distinguer sont la cible de ces attaques aujourd'hui, puisque nous l'avons vu, les déclarations du président de la République, la constance de la position de l'Algérie, l'Algérie aussi qui continue son développement pour bien sûr assurer son émergence, puisque le président l'a réitérée aujourd'hui, avec toute, bien sûr, cette volonté des Algériens qui sont fédérés autour d'un projet de société. 2027 sera l'année de l'émergence de l'Algérie. Tous les pays qui se distinguent aujourd'hui rencontrent les mêmes difficultés ou certaines d'entre elles, dont les positions sont claires par rapport à certaines pratiques au niveau universel ? À chaque fois qu'on a un pays qui commence à émerger, on essaie de le casser. On a plusieurs exemples qui sont illustrés. Par exemple, la Chine qui commence à émerger du temps de Deng Xiaoping, qui a fait ses réformes, eh bien, on lui a mis le coup de 89, de cette fameuse, ce fameux Tiananmen, où les étudiants manipulés devaient déstabiliser le pays. Ça a fini effectivement dans des violences extrêmes, mais si ça n'était pas arrivé, malheureusement, la Chine aurait été déstabilisée, parce qu'on peut fracturer un pays, c'était un pays près d'un milliard d'habitants à l'époque, on peut facilement le diviser sur les questions territoriales, sur les questions géographiques, sur les questions effectivement ethniques ou religieuses. Donc, tous les pays qui tentent de s'affranchir de cet asservissement du sous-développement, quand on sort de cette logique-là, immédiatement, on devient un concurrent pour l'Occident, parce que c'est les produits qui sont fabriqués, et donc plus des consommateurs, et on devient un danger en termes économiques et politiques. Donc, c'est vrai que l'Algérie, qui s'oriente dans cette direction, a connu déjà de par le passé ces problématiques. Dans les années 70, on parlait d'un dragon africain, parce que l'Algérie, debout médiane, achetait des usines clés en main et faisait une sorte d'industrie à marche forcée. La première étape avait été réussie, les industries lourdes, la seconde étape n'a pas été achevée malheureusement, et au moment où l'Algérie commençait à décliner, certains opérateurs français, certains ambassadeurs, je ne vais pas donner le nom, mais aussi de qui on parle, se satisfaisaient pleinement d'une Algérie qui était faible. Alors qu'aujourd'hui, ces mêmes ex-ambassadeurs, je ne donne pas le nom, vous savez de qui je parle, pour lequel j'ai un mépris abyssal, j'ai dit plusieurs fois, ces mêmes ambassadeurs commencent à dire l'Algérie ne marche pas, c'est un pays qui ne fonctionne pas, la corruption, les généraux, enfin toutes les caricatures habituelles qu'ils ne dénonçaient pas à l'époque où l'Algérie ne fonctionnait pas. Donc dès que le pays commence à monter, on la critique. Si le pays est en ban, on ne le critique pas, et j'en veux pour preuve, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis commencent à développer une économie indépendante avec un modèle qui ressemble à Taïwan, clairement, et bien tout le monde doit dire quoi d'eux ? On va dire les arrogants, les méprisants, les prétentieux. Cette façon de dire que ces gens-là sont finalement ridicules dans leur développement parce qu'ils font la même chose qu'aux États-Unis ou à Taïwan, ce n'est pas le problème, mais c'est des Arabes, donc il faut considérer que quand même quelque part, c'est un peu n'importe quoi et qu'ils font n'importe quoi parce que l'argent qui partait dans les fonds de pension américains ou dans les petits bancs américains, et bien cet argent-là qui revient et qui est réinvesti chez eux pose problème à l'Occident parce que ça montre un modèle alternatif de développement. Donc à chaque fois qu'un pays prend la phase de l'ascension, on fait tout pour le casser. On l'a vu dans beaucoup de pays comme l'Irak qui était une des 20 premières puissances économiques mondiales quand même. C'est une forme de racisme naissant qui est en train de se développer aujourd'hui ? Alors je ne dirais pas que c'est un racisme naissant parce que ce racisme existe depuis 4 siècles et réellement depuis le racisme scientifique. C'est un racisme affirmé qui se cachait un temps parce qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, c'était difficile de se vanter d'être raciste. Ils ont réussi à se raciser entre Européens donc ça a été problématique. Mais ce racisme qui a toujours existé revient de façon beaucoup plus violente parce qu'aujourd'hui, il est masqué par le voile de l'islamophobie par l'idée qu'on a un problème avec les musulmans. Ce n'est pas un problème avec les musulmans. Leur problème, c'est les arabes. Je dis toujours que si les musulmans étaient chinois en France, on n'entendrait jamais parler de l'islam. Mais comme on voit l'arabe, le maghrébin, avec ses vieilles idées coloniales, l'arabe voleur, violeur, qui gorge, qui va agresser les gens dans leur sommeil, qui est fourbe, toutes ces images un petit peu détestables, elles restent dans l'inconscient collectif et il y a des réflexes racistes chez les gens qui ne sont même pas racistes et un racisme affirmé chez les gens qui décident. Alors, M. Gamel Abidin, moi, je voudrais revenir avec vous sur les aspects aujourd'hui de renforcer le front interne, de pouvoir faire face à toutes les attaques d'où qu'elles viennent aujourd'hui pour les États et les nations. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui une question de survie puisque nous avons vu que tous les pays qui se distinguent font l'objet d'attaques au niveau international par certaines forces qui voudraient aujourd'hui désunir leur population ? C'est ce qu'on appelle pratiquement les guerres soft power. Il faudrait être vigilant. C'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Cette émergence, pour la construire aujourd'hui, les potentialités sont importantes, notamment pour notre pays puisque nous avons vu aujourd'hui que nous avons d'énormes potentialités. Il faudrait qu'aujourd'hui, les Algériens se mobilisent autour d'un projet. De plusieurs projets de société. D'abord, le premier projet, c'est le développement économique multisectoriel, pas seulement le développement industriel. Tout à fait. Il y a l'agriculture qui est en plein boum, on le sait. Il y a l'industrie minière qui est en train d'exploser littéralement. Il y a les nouvelles technologies à l'investissement, par exemple, dans les startups. L'investissement, surtout, c'est là où le président peut lui rendre hommage parce que ça faisait très longtemps que moi, en tant que membre de la diaspora, on ne nous parlait pas. Et il commence à faire appel à la diaspora. Il leur facilite la tâche et c'est très bien pour faire en sorte que ces investisseurs étrangers qui ont des compétences et la diaspora, elle n'est pas forcément ancienne. Il y a celle de 90, il y a celle de 2000. On a tout un tas de diasporas qui sont arrivées à l'étranger. 20% de la population sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc le pays, ce pays-là existe réellement et aujourd'hui voit une perspective lumière possible. Donc il faut l'accompagner. Moi, je suis quelqu'un qui ne m'intéresse pas vraiment à la politique politicienne. En revanche, dès qu'on parle d'économie, je suis le premier à en parler de dire qu'effectivement, le renforcement de la puissance algérienne sera d'abord l'Algérie le dernier espoir du monde arabe puisque l'Irak a été rasé, sera un potentiel modèle qui fera en sorte que les Algériens puissent commencer à émerger réellement, pérennement et soient beaucoup plus fiers de leur nation que des matchs de foot, par exemple, de l'équipe nationale. Alors, au niveau de la région, les potentialités sont importantes pour devenir aussi la première puissance au niveau du continent africain puisque nous avons vu aujourd'hui que l'Algérie aussi est en train de s'orienter vers le continent sur le plan politique, diplomatique, également économique, culturel également. Bien sûr, mais de toute façon, l'Algérie avait une tradition très ancienne de pan-africanisme, on peut le dire. On faisait tout un tas de festivals. Durant les années 60 ? Oui, 70, et aujourd'hui, il y a un retour de cet idéal. Vous avez créé, par exemple, une radio Efré Ria qui dit beaucoup de choses par rapport à cette orientation africaine. Et moi, je pense que les Africains doivent travailler aux Africains. Ils doivent travailler ensemble, on doit interagir, on doit se développer. Il y a un plan qui a été proposé par M. Teboune d'un milliard de dollars pour l'investissement productif et la création de richesses. Et c'est des plans comme ça qui doivent être mis en place et non pas des plans d'aide un peu ridicules à la survivance. On ne doit pas être dans la survivance, on doit être dans la capacité de pêcher, comme disaient les Chinois, son poisson plutôt que de le demander ou le quémorder. Et donc, cette question-là est posée effectivement sur la table. des infrastructures qui sont en train de se lancer ou qui existent déjà, la transe saharienne, des trains, des métros, des aéroports. Les méga-projets. Les méga-projets. On devient un hub de transport et il faut le mettre en place. Ça commence à se développer avec l'Algérie. On doit être un hub maritime. On doit être un hub internet de connaissances et de nouvelles technologies. Tout cela est possible. Un hub énergétique. Énergétique, bien évidemment. Ça va de soi avec ces fameuses convergences déjà des trois pays maghrébins. Mais tout cela est possible à partir du moment où il y a une volonté politique qui est affichée. Parce que les moyens sont là. L'Algérie n'est pas à pays pauvre. Il n'y a pas de dette. Il y a des revenus considérables qui ressortent aujourd'hui et qui ne font que croître. C'est un pays qu'on donnait pour mort il y a très longtemps et qui n'a pas cessé de se renforcer depuis 2014 alors qu'il y a eu un contre-choc pétrolier. Donc tout cela en dit long sur d'abord, quand on dit que l'Algérie ne va pas bien, c'est qu'elle va peut-être beaucoup mieux. Quand l'étranger critique, c'est qu'il y a peut-être un bien. Et à chaque fois que l'FMI fait des pronostics de croissance et ils sont invalidés par la réalité qui est meilleure. Donc aujourd'hui, l'Algérie est en pleine croissance. On a 20% de terres rares par rapport au reste du monde. C'est énorme. On a une énorme capacité industrielle, une énorme capacité en termes de surface industrielle puisqu'on est le plus grand pays d'Afrique et le plus grand pays arabe. Et surtout, on a des gens formés qui ne sont pas très chers. C'est-à-dire qu'en termes d'avantages comparatifs, l'énergie est quasiment gratuite. On commence à développer des énergies alternatives. On a des salaires qui sont bas avec des coûts en termes fiscaux qui sont extrêmement légers et puis des coûts sociaux qui ne sont pas très lourds. Et surtout, on a une volonté d'une jeunesse qui est bien formée, qui veut travailler aujourd'hui. L'idée que l'Algérie ne travaille pas est une idée passéiste. Les Algériens se sont réveillés largement puisque cette léthargie du pétrole n'est plus au rendez-vous. Aujourd'hui, il y a des initiatives prises de partout et le boom économique est bien au rendez-vous. Alors, bien sûr, et la plus grande richesse, c'est sa ressource humaine formée au niveau, à tout point de vue sur le plan politique, diplomatique et également économique puisque nous avons pratiquement 1,7 millions d'étudiants au niveau des universités. Alors, le hub constitué des trois pays, bien sûr, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, peut-être aussi. Il a été salué au niveau international et ce qui peut être aussi la locomotive pour booster le continent africain puisque la porte reste ouverte telle qu'elle a dit et déclarée le président de la République à d'autres pays qui voudraient adhérer à ce processus qui est en marche aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'on commence d'abord par deux pays rentiers pétroliers, c'est l'Algérie et la Libye qui sont des pays qui sont assez riches des liens. On a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup qui ont ergoté sur le projet transfrontalier d'un gazoduc qui relierait le Nigeria passant par le Niger et l'Algérie. Et bien, qui en profite dans l'histoire ? C'est le Niger qui est un pays pauvre et qui va se développer parce qu'il est riche potentiellement. Tout à fait. Et donc, ce fameux gazoduc, il n'y a qu'un seul droit de passage, ils prennent un peu d'argent et en même temps, ils vont bénéficier de ce gaz. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de l'intégration régionale au niveau énergétique, mais pas seulement. Il y a aussi des infrastructures qui sont mises en place et je prends l'exemple du Niger par exemple. Algérie exploite une zone pétrolifère au nord du Niger. C'est déjà acté. Dans le sud, c'est la Chine qui commence à y avoir des investissements dans un pays qui était réputé très pauvre avec une jeunesse qui était peu formée. Aujourd'hui, il y a une bascule qui est en train de se faire et avec le départ des Français, évidemment, ça facilite grandement la tâche. Rappelons tout de même pour prendre l'exemple du Niger que c'est un pays qui produit énormément d'énergie pour les centrales nucléaires, donc du uranium et de l'autre côté, il n'a pas de centrale électrique. Vous vous rendez compte ? C'est eux qui fournissent la France en énergie. Elle fait 45 ou 50 gigawatts, je crois, alors qu'eux-mêmes n'ont pas de centrale électrique. C'est vous dire un peu le rapport délétère qu'il y avait entre l'ancienne puissance coloniale et le Niger. Aujourd'hui, cette question-là est posée par l'Algérie qui a une énorme capacité énergétique qui propose effectivement un plan d'énergie renouvelable qui est ambitieux et qui propose un plan d'énergie intégrée régionale. Alors bien sûr, ce projet est régional, mais il faudrait aussi relancer le sud global puisque nous avons vu qu'on l'a quelque part oublié et abandonné depuis bien sûr cette guerre génocidaire menée contre la population razaoui. Alors le sud global, il a manifesté au moins une chose de réelle, c'est que sur la question palestinienne, ils sont restés unis. Sur la question du conflit russo-ukrainien, ils ont refusé de prendre part d'un côté ou de l'autre, ce qui est très bien. Ils n'ont pas pris... Ils pourraient contrebalancer aujourd'hui les pouvoirs mis en place et existants ? Largement, parce que c'est 80% de la population mondiale, ce fameux sud global. Quand on dit global, c'est qu'on intégrer aussi les pays de l'Est, enfin les ex-pays de l'Est, la Russie, la Chine. Donc ça, c'est pour dire que c'est une énorme force économique, politique et numérique. C'est quand même 80%, comme je disais, la population, mais surtout ce sud qui a subi le colonialisme dans l'essentiel, comme la Chine d'ailleurs a été colonisée, c'est pas le biais, eh bien ce sud-là se réveille et prend conscience de sa force et de l'alternative à ce nord qui devient microscopique, qui commence à se... qui devient rachitique littéralement, qui est en perte de vitesse. Il ne va pas disparaître évidemment, mais il est en perte de vitesse. Ils disent maintenant non. Ils sont capables de dire non. Et j'en veux pour preuve que quand on parle du sud global, les éditorialistes et analystes politiques qu'on voit en France, par exemple, se moquent du terme, n'aiment pas le terme parce qu'ils considèrent que c'est un terme qui a été consacré par les Russes, ce qui est faux. Mais ce qui est certain, c'est que ce sud global est un espoir pour lui-même parce que je pense que le fait de travailler entre soi, de développer des relations entre soi et de faire en sorte de pérenniser son économie sans passer par les fonds de pension, enfin les fonds de pension, par les bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale ou autre, ça permettra effectivement de sortir de la misère et de passer du stade de sous-développement au développement et de développement évidemment au pays émergent. Il faut le relancer, le réactiver dans le contexte actuel ? Totalement, plus que jamais. Et moi, j'ai envie de dire que les intégrations régionales sont nécessaires. Je prends l'exemple de Calafi que j'aimais beaucoup. Il voulait faire en sorte de créer une banque centrale africaine. Il voulait faire en sorte qu'il voulait supprimer le franc CFA. C'est la raison pour laquelle on a voulu l'assassiner. Tout cela est une réalité. On l'a assassiné. Oui, on l'a assassiné. On l'a assassiné, effectivement. D'ailleurs, je dirais même que c'est M. Sarkozy, on peut le nommer. Et donc tout ça pour dire que cette volonté politique, quand on touche au portefeuille, quand on touche aux intérêts, parce que l'Occident n'est ému que par des intérêts économiques, c'est l'obsession occidentale, et bien à ce moment-là, on risque sa peau. Et j'en veux pour preuve, l'Irak par exemple c'est un peu le même rapport que l'Irak. C'est une réplique pour commencer. C'est un peuple qui est avec son dirigeant et c'est une volonté farouche depuis toujours de faire du 100% Médine-Algéria. Et bien cette volonté, on la connaît à l'étranger et ça gêne. Et je vais prendre un exemple très très gênant. Vous allez voir, il y a un journal français qui s'appelle Le Parisien qui une fois, de façon très raciste, on peut parler de racisme mais vulgaire, a dit, pour se moquer, le téléphone arabe débarque en France. La fameuse marque, je ne vais pas la nommer, vous la connaissez, une connotation négative et péjorative. Oui peut-être, mais au moins, nous, les Algériens, on a un smartphone. Est-ce que la France essaie fabriquer un smartphone ? Non, on ne sait pas le faire. Donc c'est vous dire un peu ce rapport de concurrence malsaine et ce sentiment de frustration qu'ils ont de voir un pays qui commence à émerger parce que c'est un pays émergent. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi, il y a de la diabolisation des États qui rejettent aujourd'hui ce dictat néocolonialiste puisque nous l'avons vu avec certains pays. Vous avez cité l'Irak où on a supprimé bien sûr son président et nous avons aussi pratiquement éclaté ou pratiquement détruit la Syrie. Et aujourd'hui, il y a bien sûr cette mort qu'on pourrait pour certains, dans certains médias, considérer de suspect du président iranien. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Le crash, bien sûr, de son hélicoptère. Alors moi, je suis très inquiet. Maintenant, c'est prouvé. Oui, c'est prouvé. Je suis très inquiet parce qu'on a retrouvé les morts, les corps. Il y a même un responsable d'ailleurs d'Azerbaïdjan. Ce qui m'inquiète, c'est que l'Azerbaïdjan est un pays... Alors, il y a des paradoxes. L'Iran se rapprochait d'un pays comme l'Azerbaïdjan. C'était très étonnant parce que ce n'était pas l'Azerbaïdjan qui soutenait, mais l'Arménie chrétienne. Pourquoi ? Parce que l'Iran était proche de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan à cause des minorités azériques qui sont en Iran. C'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est le rapport entre l'Azerbaïdjan et l'entité sioniste. Donc, il ne supportait pas cela. Donc, il s'était rapproché récemment de l'Azerbaïdjan, ce qui était une surprise inattendue, et de la Turquie, qui est le pays turcophone en général. Et le fait que l'Azerbaïdjan, proche des sionistes, laisse le président iranien partir avec un hélicoptère et que l'hélicoptère se crache, peut interroger. Je ne accuse personne, c'est vrai, mais on ne peut pas écarter la possibilité... Les enquêtes sont ouvertes. Voilà, parce qu'il y a une séquence d'humiliation que les sionistes ont prise avec l'attaque iranienne qui a dit le jour où elle est après, elle a frappé et elle a arrêté. Elle a choisi son timing. C'est la première fois qu'un pays musulman choisit lui-même d'imposer un agenda à la suite d'une agression. Et bien ça, c'est quelque chose, peut-être, qui serait un moteur pour faire en sorte de raviver cette tension parce que les sionistes veulent tout faire pour globaliser le conflit, pour que les États-Unis s'impliquent et écrasent les ennemis des sionistes. Ça fait 35 ans qu'ils réclament la destruction de l'Iran et qu'ils ne l'ont pas obtenu. 35 ans qui, je le dis, à dessein, mendient pour que l'Iran soit rayé de la carte par les États-Unis et ils vont pousser tout faire pour pousser les États-Unis à intervenir. Mais il se trouve que l'agenda américain n'est pas celui des sionistes et c'est là où ça bloque. Et c'est pour ça que ce crash qui arrive de façon très opportune peut interroger et nous inquiéter en vérité légitimement parce que si l'Iran rentre dans la boucle des combats, ce sera une boule de feu dans la région comme jamais la région ne l'a connue. Mais quelles seront les conséquences de la mort du président iranien dans le contexte géopolitique actuel, bien sûr, avec l'Iran qui s'est impliqué pratiquement dans le conflit razaoui puisqu'elle a riposté à l'attaque de son ambassade. Plus encore, les proxies iraniens, les Houthis, le Hezbollah syrien, le Hezbollah, excuse-moi, libanais, le Hezbollah irakien qui existe aussi, toutes ces milices qui sont mises en place sont alimentées par l'Iran. Les moyens offensifs qui sont développés par ces milices se font en faveur de la Palestine. Et c'est vrai que le fait que le président ait été perdu et soit mort littéralement n'aura pas de conséquences graves en termes structurels de l'État iranien parce que c'est un État qui est très structuré, très solide. C'est Khamenei qui choisit en général les différents intervenants. Les élections se font normalement malgré tout et surtout, les strates iraniennes ont garanti qu'on ne peut pas le déstabiliser le pays. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de dispositifs de sécurité qui font que c'est un pays qui est solide. Maintenant, c'est vrai que la question qui se pose c'est est-ce que oui ou non si l'enquête il y a et qu'elle conduit à une accusation de crash volontaire donc à ce qu'on ait abattu l'hélicoptère pour la région parce que si l'Iran choisit de... C'est des gens qui réfléchissent, qui résonnent, qui jouent aux échecs mais s'ils choisissent de répondre directement là, on risque d'être... On passe à une autre phase de la guerre. Embrasement de toute la région ? Alors, toute la région pas nécessairement mais au moins sur la zone de conflit palestinien il y aurait des frappes très puissantes. Les Iraniens maîtrisent la technologie des missiles balistiques ils ont des missiles qui vont de 2000 à 3000 kilomètres et surtout ils ont des missiles hypersoniques. Ils travaillent en collaboration avec la Russie qui elle-même ces fameuses droits de chahides qui ont frappé durement l'Ukraine. Donc, l'armement iranien a fait ses preuves l'armement russe fait ses preuves sur le terrain puis ils sont en train de balayer les forces ukrainiennes je déplore pour la population ukrainienne des morts inutiles mais en tous les cas de figure c'est une réalité et si l'Iran a frappe elle frappera très fort et très durement en conventionnel bien sûr ils ne sont pas dans le nucléaire mais il est certain d'une chose c'est que cet embrasement est possible dans la mesure où les sionistes refrapperaient durement chercheraient à entraîner les autres pays dans le conflit comme ils ont cherché à être protégés par les batteries missiles des Imérabini de l'Arabie mais si jamais ça devait arriver effectivement on peut penser que les Etats-Unis interviennent directement et là il y aurait un conflit qui ne s'arrêterait plus. Alors les Etats-Unis à la veille bien sûr de la présidentielle qui va se dérouler au mois de novembre en prochain va observer aujourd'hui de la retenue selon vous monsieur Abina ou alors elle pourrait s'engager dans un conflit sans fait puisque nous avons vu que le candidat favori à la présidentielle l'ancien président Trump annonce dans six mois une troisième guerre mondiale. Alors Trump quand il parle autant vous dire c'est fantasque on ne croit pas à ce qu'il dit c'est un homme qui est un isolationniste traditionnel il est connu pour ça donc il vous parlera d'une troisième guerre mondiale ou du bombardement de la Corée du Nord et il va serrer la main de Kim Jong-un donc tout est dit chez lui c'est quelqu'un de pas très sérieux par contre ce qui est certain c'est qu'il aime faire des effets d'annonce il aime bousculer le cocotier et son rêve c'est d'obtenir la paix en échange de l'argent c'est pour montrer qu'il est là fier à bras et tout mais factuellement l'intérêt des Etats-Unis tout comme à l'époque de l'isolationnisme américain c'est de surtout pas s'engager parce que la guerre ça coûte cher et que là contrairement à la seconde guerre mondiale qui a rapporté aux Etats-Unis ils vont y perdre il n'y a rien à gagner dans une guerre comme celle-là c'est un conflit qui est dangereux pour eux c'est un conflit qui est illimité dans le temps parce que les Iraniens ont tenu huit ans face à l'Irak donc ils sont capables de tenir de façon permanente quasiment et surtout c'est un conflit contre une grande puissance industrielle l'Iran ça n'est pas l'Irak l'Iran ça n'est pas les Palestiniens ou les Libanais ou les Syriens c'est certainement pas la Libye qui était facile à prendre en tenaille l'Iran c'est un pays qui est imprenable militairement on ne peut pas l'envahir parce que c'est des montagnes tout autour et il est très très bien défendu et surtout l'Iran c'est le culte chiite du martyr donc je ne crois pas que les Américains s'engagent dans un conflit comme ça parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner mais aujourd'hui par exemple avec la situation actuelle est-ce qu'on peut considérer que les Palestiniens sont en train de gagner cette guerre puisqu'il y a une mobilisation mondiale autour de la nécessité de mettre fin à ce génocide et dénoncer publiquement à tous les niveaux l'état sioniste vous savez les Palestiniens au niveau des universités au niveau des politiques au niveau des hommes aussi importants sur la scène médiatique aussi les médias qui sont en train aujourd'hui de réviser leur première position par rapport au début du conflit parce que le massacre est très évident mais surtout les Palestiniens ont gagné la guerre pour une chose parce qu'ils perdent beaucoup de gens ils ont gagné la guerre médiatique ils ont gagné toutes les guerres vous savez pourquoi ? parce que les Palestiniens on les a considéré comme étant à genoux le criminel de guerre Netanyahou que j'appelle le chien enragé parce qu'il ne faut pas hésiter à le nommer pour ce qu'il est c'est quelqu'un de très dangereux cet homme là est obsédé par l'écrasement des Palestiniens c'est un dogmatique un suprématiste blanc qui se croit supérieur racialement donc tous les éléments sont réunis et surtout ils ne s'attendaient pas à ce que tous ces dispositifs sécuritaires hyper technologiques son mur à un milliard ses drones ses systèmes de surveillance électronique tout ça n'a pas fonctionné les Palestiniens ont travaillé à l'ancienne et ont obtenu des résultats inespérés ils ont réveillé la cause palestinienne qui avait déjà été un petit peu relancée par l'Algérie en 2022 je ne vais pas l'oublier ils ont réveillé la cause palestinienne ils ont relancé un conflit qui n'a jamais cessé d'exister mais qui était larvé et ce qui a été démontré c'est deux choses d'abord la cause palestinienne les sionistes voulaient effacer littéralement la Palestine et l'idée de Palestine du monde on n'a jamais vu autant de rapports dans le monde palestinien qu'aujourd'hui ensuite ils espéraient effacer le soutien du monde il y a des partis politiques maintenant qui prennent fait écho jusqu'à des chanteurs comme The Weeknd pour prendre un exemple pour la Palestine et surtout la barbarie qu'ils utilisent donne le sentiment que les enfants de l'Holocauste qui c'est le bon terme la Shoah n'est pas le bon terme c'est l'Holocauste les enfants de l'Holocauste sont devenus des bourreaux alors évidemment lui il se réclamera toujours de cela il n'a rien à voir avec ça c'est un américain pas oublié qu'il est né aux Etats-Unis c'est pas du tout un oriental mais dans sa logique l'échec n'est pas tenté militairement c'est un échec sécuritairement et dans le renseignement c'est un échec sur un plan politique c'est un échec et sur le plan de l'image c'est une catastrophique situation d'échec parce que même les juifs de la diaspora commencent à le condamner mais avec toutes les pressions que subissent aujourd'hui les Etats-Unis au niveau international au niveau des instances internationales puisque les Etats-Unis pour soutenir encore l'antité sioniste brandit le veto est-ce que vous pensez que les Etats-Unis qui arrivent à une échéance électorale très importante vont peser aujourd'hui sur l'antité sioniste pour mettre fin à ce génial si d'où ils continueront quand même à soutenir l'antité sioniste alors il y a des rapports d'égo de Mahome et là c'est vrai que Biden a été humilié par le criminel de guerre parce que le criminel de guerre a dit on fait ce qu'on veut mais il y a le lobby sioniste aussi qui est très puissant le lobby sioniste qui finance lui aussi les compagnies électorales oui à l'époque mais le problème c'est que le lobby sioniste est gêné par ce criminel de guerre lui-même dit il va trop loin on ne peut pas le tenir qu'il arrête qu'il négocie qu'il récupère ce qu'ils appellent les otages et aujourd'hui on note une chose c'est qu'effectivement c'est une guerre dont on ne voit pas le bout Ronnie Broman qui le dit très bien d'ailleurs lui-même dit c'est la première fois qu'on voit une guerre dont on n'a aucunement la possibilité de dire comment elle va s'achever et quand elle va s'achever parce que les objectifs de guerre sont inatteignables la destruction de Hamas est impossible parce que libérer ce qu'ils appellent les otages donc c'est des prisonniers de guerre d'un côté et des otages de l'autre c'est impossible et surtout parce que l'homme qui dirige est un dogmatique violent qui est entouré d'extrémistes de droite donc tout ça fait que comme l'extrême droite en Europe quand elle faisait la guerre s'il n'y a pas une destruction totale de la structure d'extrême droite elle continue et c'est en cela que aujourd'hui les Etats-Unis n'ont aucun intérêt à s'engager dans la guerre sont gênés aux encablures parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler et n'utilisent qu'une arme politique qui est ce fameux droit de veto qui est un délit démocratique M. Abina malheureusement la politique extérieure aujourd'hui des Etats qui affichent leur position sont la cible d'attaque on parle aussi d'un nouveau bien sûr ordre mondial qui est en train d'être constitué comment il pourrait être constitué aujourd'hui est-ce que c'est de nouvelles forces qui vont émerger comme par exemple l'Algérie au niveau international votre réponse tout à fait alors le nouvel ordre mondial c'est Woodrow Wilson qui l'a voulu il a toujours existé puis c'est une organisation internationale qui a toujours existé c'est pas d'hier la question c'est un nouvel ordre qui remet en question cet ordre imposé par la Pax Americana qui a duré 30 ans et qui était une Pax de guerre ils passaient longtemps à faire la guerre partout ils ont rayé à peu près 6 à 7 pays arabes de la région donc ça on dit long je parle de la Somalie qu'on oublie aussi je parle du Soudan on en parle même pas c'est une multiplication de guerre donc c'est vrai que c'est le nouvel ordre mondial voulu par les américains et remet en question par le sud global comme on l'appelle qui lui est un nouvel ordre mais de paix et de stabilité pas de guerre et pour faire face à un adversaire c'est des promoteurs de la paix c'est le droit international elle ne répond pas aux provocations elle répond par le droit l'État lui a donné raison par rapport à certaines positions notamment la Syrie on commence par la Syrie la Syrie oui la Syrie absolument mais surtout une chose importante l'Algérie avec ses négociateurs fins a obtenu à l'époque pendant le conflit de libération contre le crime coloniaux a obtenu sa libération par les négociations politiques en plus du militaire donc ils ont l'habitude de discuter ils ont l'habitude de faire en sorte de négocier et d'obtenir des résultats on voit bien en 1974 il y a la fête à l'ONU on voit bien 88 à Alger la consécration de l'État palestinien on voit bien les négociations par exemple entre l'Iran et l'Irak on voit bien les négociations avec la guerre d'Éthiopie tout ça ça dit des choses par rapport à la démarche algérienne qui est une démarche d'abord des négociateurs et c'est vrai que ne pas privilégier le conflit plutôt que la négociation est une chose intelligente parce que finalement un conflit c'est quoi ? c'est deux forces qui se frappent et à la fin il y a des négociations avec les gagnants et les perdants donc l'intérêt c'est quoi ? c'est d'éviter cela alors vous avez cette autre question aussi avec l'élection éventuelle de Trump puisqu'il est donné aujourd'hui favori au niveau des sondages aux États-Unis est-ce qu'il pourrait mettre fin à cette guerre pour passer pour bien sûr le sauveur de l'humanité où il va continuer ce génocide ? je ne crois pas que Trump même s'il a eu il y a un penchant sioniste parce que son beau-fils est un sioniste avéré je ne crois pas qu'il a envie de... il l'a déjà affiché quand il était président de la guerre oui tout à fait mais à l'époque il était sous l'influence de Bolton il a écouté puis il a écarté Bolton à la suite de son fiasco par rapport à l'Iran parce qu'il avait attaqué une fois l'Iran avec un drone un drone fantôme comme il l'appelle enfin un drone invisible et ça a été un échec le drone a été confisqué par l'Iran donc Trump c'est quelqu'un qui est un impulsif c'est quelqu'un qui est aussi un pragmatique il aime l'argent et c'est quelqu'un qui pense obtenir la paix par la négociation et l'argent Trump menaçait violemment la Corée du Nord et pour autant a voulu créer la paix pour dire je suis l'homme de la paix c'est ça Trump c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire en disant on met le sable en or c'est un peu ça l'idée et aujourd'hui il s'inscrit dans cette logique là alors vous avez cette autre question de l'auditeur on dit que les prochaines guerres tourneront autour de l'eau et des ressources naturelles dont regorge aujourd'hui notre pays et le continent africain dont aussi les semences et c'est la raison pour laquelle l'Algérie est en train d'anticiper avec des stations de dessalement au niveau bien sûr de la côte algérienne et la réalisation aussi des banques de semences faut-il faire aujourd'hui de ce plan un plan aussi géopolitique tel que lancé par le président de la république monsieur Abina alors là on parle effectivement par rapport aux semences au delà de l'eau la guerre de l'eau est une normalité mais on a vu hein dès qu'il y a eu la guerre russo-ukrainienne il y a eu déjà la pression sur les produits de large vala consommation tout à fait c'est à dire on peut affamer des peuples par rapport à cette question mais ils l'ont fait en Irak oui ils l'ont fait en Afrique aussi et puis ils le font actuellement en Palestine parce qu'on l'oublie aussi en Palestine il y a vraiment un siège de type moyen âge voilà on veut affamer les populations c'est un chantage voilà absolument on l'a vu très souvent mais ce qui se passe c'est que l'Algérie a compris que Monsanto parce qu'on peut le nommer était le grand pourvoyeur de ces fameuses graines qui étaient trafiquées les OGM donc Monsanto avait quasiment une domination totale sur le monde il y avait aussi l'Ukraine et la Russie effectivement mais aujourd'hui l'Algérie veut se positionner comme étant indépendante par rapport à cet approvisionnement en semences et en capacité de pouvoir nourrir sa population devenir indépendante et devenir autosuffisante c'est affiché mais ce qui se passe effectivement c'est la question de l'eau les guerres de l'eau existent déjà la Palestine c'est aussi les guerres de l'eau la Syrie le Golan l'Egypte avec le Nil bleu et le Nil blanc tout ça c'est des réalités qui vont augmenter avec l'enchauffement climatique alors autre question de l'auditeur très pertinente aujourd'hui pendant longtemps on avait tort par rapport aux problèmes en Algérie les gens croient que c'était un peu les politiques qui étaient mal menées qui posaient en fait des problèmes et malheureusement on fait compte c'était des orientations de l'endoctrinement médiatique quelle est votre réponse justement par rapport à cette question puisque vous même vous êtes dans les médias oui vous connaissez les médias moi les médias français je les connais bien parce qu'ils sont toujours assez vendebours contre l'Algérie non ils parlent de façon globale les médias oui c'est pour ça que je parle des français pour commencer on a l'habitude c'est un classique par contre c'est vrai que le reste du monde la perception de l'Algérie est tellement déformée qu'on a l'impression limite que ce sont des fous ils vous parlent d'un pays qu'ils ne connaissent pas ils ne comprennent pas que c'est un pays dans lequel l'herbe a repoussé dans le pays dans lequel il y a 100 il a dit le président hier il a parfaitement eu raison de le dire c'est l'intelligence artificielle alors que ce n'est pas le cas c'est bien sûr fait grâce aux Algériens qui se mobilisent tout à fait et surtout c'est le pays et ça c'est un truc on ne sait pas là où il y a le plus d'universités en Afrique c'est l'Algérie 114 on a un record d'universités et les jeunes comme vous l'avez dit tout à l'heure sont formés il y a quasiment un tiers de la population algérienne qui est dans les écoles universités et qui réalisent des croissances en pleine crise et qui réalisent des croissances en pleine crise qui a dépassé le Covid largement qui a dépassé la crise du pétrole la multiplication des crises qu'on nous avait annoncées n'est pas arrivée donc aujourd'hui c'est vrai que la seule valeur qu'on doit défendre en Algérie c'est la valeur travail c'est à dire qu'on peut créer des miracles grâce au travail moi j'aimerais voir des tycoons comme des Bill Gates comme des Steve Jobs c'est ceux-là qui vont nous apporter la réussite en Algérie M. Gamelabina merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt merci beaucoup à très bientôt